Bonjour, dans la série le français comme on le parle vraiment, je vous propose aujourd'hui 20 verbes en français familier. Ces verbes sont des mots donc familiers que vous pouvez utiliser uniquement dans un contexte informel, avec vos amis, votre famille. Commençons. Le premier verbe est le verbe filer. Filer quelque chose à quelqu'un, ça veut dire donner. Tu peux me filer ta carte ? Ou file-moi un coup de main, qui veut dire donne-moi un coup de main, aide-moi. Filer. Tu me files ta carte. Le deuxième mot, roupiller, dormir. Qu'est-ce que tu fais ? Tu roupilles ou quoi ? T'es pas attentif. Ou alors, j'ai besoin de roupiller, je suis trop fatiguée. Mater, c'est regarder. On dit mater un film ou aussi mater quelqu'un. Arrête de mater cette fille comme ça, c'est impoli. Mater. Rigoler, se marrer, ça veut dire rire. Rigoler. Ah, j'ai bien rigolé avec ce film. Qu'est-ce que c'était drôle. Se marrer, ça peut être aussi un synonyme de s'amuser. Par exemple, je suis allée à une fête hier, on s'est bien marré. On s'est bien amusé. Sous-entendu, on a bien ri. S'éclater. Donc, c'est très proche. Ça veut dire, en fait, s'amuser. Mais c'est un peu plus fort que se marrer. S'éclater, ça veut vraiment dire avoir beaucoup de plaisir à faire quelque chose. Donc, on peut dire, par exemple, je suis allée à l'anniversaire de Ali hier soir. Je me suis bien éclatée. Mais vous pouvez aussi dire, j'ai lu un bouquin génial. Je me suis bien éclatée. Donc, ça veut dire vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir. Chialer, bon ben là, c'est une autre tonalité. Chialer, c'est pleurer. Oh, ce film était tellement triste. J'ai chialé du début à la fin. Ou le fils du voisin a chialé toute la nuit. C'est terrible ces bébés. Cayer, se cayer. Donc, cayer, ça veut dire faire froid. Donc, si je dis, ouh là là, ce matin, ça caille. Ou ce matin, il caille. Ça veut dire, il fait froid. Se cayer, c'est avoir froid. Donc, ouh, l'hiver, j'ai toujours froid. Donc, je me caille. Je me caille en hiver. Gueuler et s'engueuler. Donc, ce n'est pas la même signification. Gueuler, c'est crier. On voit sur cette image que les deux personnes crient. Donc, elles gueulent. Et on voit aussi qu'elles s'engueulent. Ça veut dire qu'elles se disputent. Donc, par exemple, on peut dire à quelqu'un, arrête de gueuler. J'ai bien compris. Ne crie pas si fort. Ou alors, je me suis engueulée avec mon mari hier soir. Se planter, se gourer, c'est synonyme. Donc, ça veut dire, en fait, faire une erreur. Donc, je me suis plantée à mon exercice de français. Je me suis gourée. Donc, on peut dire aussi, j'ai voulu aller chez mon copain, mais je ne me suis pas rappelée de l'adresse. Je me suis gourée, par exemple. Se planter, c'est aussi vraiment échouer. Donc, peut-être quelque chose un peu plus grave. Par exemple, je ne sais pas, j'ai passé un examen et je me suis plantée. Ça veut dire, j'ai échoué à mon examen. Piger, c'est comprendre. J'ai bien pigé un exercice. J'ai bien pigé cette leçon. Souvent, on va dire à quelqu'un, c'est bon, t'as pigé ? T'as compris ? Rater. Alors, rater, on peut l'utiliser dans des situations un petit peu différentes. Dans le dessin de gauche, par exemple, le personnage a les yeux bandés et donc, il rate la cible. Il n'arrive pas à viser la cible. Il rate la cible. Et dans la photo de droite, le personnage court parce qu'en fait, il est en train de rater son bus. Le bus part sans lui. Il l'a raté. On parle aussi de rater pour échouer à quelque chose. On dit rater un examen. Donc, c'est le contraire de réussir dans ce cas-là. Se barrer, c'est partir. Donc, on se barre en vacances. Mais on peut aussi dire « Ah, j'en ai assez de ce film. Je me barre. » On peut aussi l'utiliser dans la situation de rompre. Dans un couple, par exemple. Son copain s'est barré. C'est-à-dire qu'il est parti dans le sens « il a rompu ». Se barrer. « Bosser », c'est travailler. Donc, je pars bosser. J'aime bien bosser. Je bosse de 9h à 17h, par exemple. Piquer. Piquer, c'est voler. Prendre quelque chose qui ne vous appartient pas. Je me suis fait piquer mon portable hier. Mais vous pouvez aussi utiliser le mot piquer pour quelque chose qui n'est pas un délit. Par exemple, « C'est toi qui m'as piqué mon stylo. » Donc, ça veut dire « prendre quelque chose ». Piquer. Bidouiller. Alors, bidouiller peut vouloir dire « Faire quelque chose. » Peut-être faire quelque chose de bizarre. « Maligancer quelque chose. » Par exemple, « Mais qu'est-ce que tu bidouilles l'air dans ta chambre depuis une heure ? » Ou « Qu'est-ce que tu fabriques ? » On dit aussi. En fait, ça veut dire « faire quelque chose ». On l'utilise aussi pour dire « Réparer quelque chose » quand on n'est pas un spécialiste, on n'est pas un professionnel. Par exemple, « Oh, j'ai un problème avec mon ordinateur. » « Il va falloir que je bidouille quelque chose. » Donc, ça veut dire « Faire une opération. » « Faire une réparation. » Bidouiller. Et puis, si vous avez fait tout ça, toutes ces actions, vous avez le droit de souffler. Souffler, ça veut dire « Se reposer. » « Se relaxer. » On l'utilise en général après avoir travaillé, après avoir fait quelque chose de fatigant. Souffler. Donc, voilà. Nous avons terminé ces 20 verbes familiers très, très utilisés. Donc, je vous conseille de les connaître si vous voulez être à l'aise dans une conversation avec un francophone, si vous voulez comprendre aussi un film ou une chanson. Pour tester vos connaissances sur ce diaporama, je vous propose de faire un quiz. Le lien est accessible maintenant. Donc, vous pouvez tester vos connaissances, votre mémorisation. Et puis, je vous encourage aussi si vous venez directement de YouTube de cliquer aussi pour avoir l'article plus complet avec d'autres informations. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous dis à très, très bientôt. Au revoir.